The Truth On va monter dans l'hydra directement, ça peut être un hydra de Pegasus, un hydra de votre hangar par exemple, enfin peu importe franchement, tant que c'est un hydra et tant que vous avez du coup le mode comme ça, planeur, voilà on va l'appeler comme ça, j'ai retrouvé le mot, le mode planeur, c'est bon. Donc dans un premier temps je vais vous montrer quelque chose, surtout mon indicateur qui fait que le glitch fonctionne, c'est avec les missiles, donc là dans un premier temps on va voler juste normalement, donc je vais tirer un missile et vous voyez que le missile va plus vite que moi, donc ça c'est normal, c'est avec tous les avions, c'est la même chose, même avec le Pyro qui est l'avion le plus rapide du jeu ça fait la même chose, les missiles vont quand même plus vite, vous voyez j'en retire un deuxième, il va quand même plus vite que moi. Maintenant ce qu'il me faut c'est prendre de la hauteur, de l'altitude c'est important, donc vous voyez en bas à gauche, j'essaierai peut-être de faire un petit zoom si j'y arrive en bas à gauche, vous avez les petites graduations de votre altitude, nous ce qui nous intéresse c'est de monter au moins à la troisième petite barre, ce qui veut dire que vous êtes à environ 300 mètres du sol à peu près. Donc voilà, je monte, je suis à la troisième barre, pour vous donner un indicateur, vous regardez le montagne en face, vous mettez à peu près à la hauteur du mont Chiliade, à peu près ça suffit, donc voilà, la hauteur du mont Chiliade c'est ce qu'il nous faut. Maintenant ce que je vais faire, je vais passer en mode planeur, donc voilà, je fais flèche de droite, vous voyez quand j'accélère la fumée, enfin mon réacteur n'est plus violet, quand j'accélère il reste jaune, donc c'est que je suis bien en mode planeur. Donc ça, c'est parfait, maintenant la technique, écoutez bien, parce que c'est vraiment, c'est un coup à s'en mêler les pinceaux si on le fait trop vite ou si on n'est pas concentré, donc vraiment écoutez bien. On se met en mode planeur, on est à la bonne altitude, c'est parfait, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais avancer, ou on peut même se remettre en mode normal si vous voulez, allez, on se remet en mode normal. Donc au moment où je vais me mettre en mode planeur, je vais appuyer sur L2, donc le frein, et faire le joystick vers le bas, donc je vais vous montrer, vous allez voir, donc là je suis en mode normal, je me mets en mode planeur du coup, je fais L2 vers le bas, vous allez voir, je fais L2, joystick vers le bas, pas joystick de gauche, je parle, donc L2, joystick de gauche vers le bas, et quand vous allez voir que l'avion, quand je fais joystick vers le bas, il va remonter comme ça, ce que vous allez faire, vous, c'est R2 et joystick vers le haut, ce coup-ci. Et là, c'est très important d'avoir le bon timing, enfin c'est un timing, c'est facile à prendre, mais si on n'est pas concentré, on a vite fait de ne pas le faire, en fait, et vous allez juste faire des haut-bas, haut-bas, mais vous n'allez pas avancer, donc vous aurez un petit peu l'air ridicule, ça je ne vous le cache pas, mais c'est tout. Donc, je reprends, flèche de droite, donc pour se mettre en mode planeur, L2, joystick vers le bas, donc l'avion monte, R2, joystick vers le haut, L2, joystick vers le bas, et il faut toujours le faire, donc R2, joystick vers le haut, L2, joystick vers le bas, R2, joystick vers le haut, et plus vous le faites vite, donc là, on va essayer de prendre un petit peu de vitesse, voilà, R2, joystick vers le haut, L2, joystick vers le bas, R2, joystick vers le haut, L2, joystick vers le bas, je tire un missile, et déjà, mon missile, vous voyez qu'il n'est plus devant moi, il est passé derrière, bon là, il est au-dessus, c'est un petit peu raté, donc R2, joystick vers le haut, L2, joystick vers le bas, je continue, voilà, voilà, je vais essayer de tirer un missile en face de moi, voilà, comme ça, et là, vous voyez déjà que le missile, je le rattrape vachement plus que tout à l'heure, donc là, il a explosé juste au-dessus de ma tête, donc c'est possible après que le missile, vous alliez encore plus vite que lui, pardon, j'en perds ma voix, et qu'il se retrouve carrément derrière vous, c'est possible aussi, mais là, déjà, vous voyez bien que dans l'exemple que je vous ai montré, le missile, je le rattrapais vachement, j'étais limite à sa hauteur, alors que quand je suis en mode normal, le missile, il va quand même plus vite que moi, on voit clairement qu'il part, il va loin, quoi, il explose largement devant moi, vous avez vu juste avant qu'il est exposé juste au-dessus, donc je vais vous remontrer encore une fois, comme ça, pour ceux peut-être qui n'ont pas compris, après, n'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière, si vous n'avez pas écouté, ou si vous n'avez pas écouté, ou si vous n'avez pas capté, tout simplement, c'est pas grave, vous avez juste à remettre la vidéo en arrière, et vous aurez la solution, donc, flèche de droite, L2, joystick vers le haut, même moi, je me plante, R2, joystick vers le bas, non, justement, voilà, je dis n'importe quoi, donc R2, joystick vers le haut, L2, joystick vers le bas, c'est que vous avez, il y a vite fait de s'en mêler, donc L2, joystick vers le bas, R2, joystick vers le haut, voilà, et plus on le fait vite, plus la vitesse est importante, forcément, donc voilà, une fois que vous avez bien capté, vous pouvez le faire vraiment rapidement, et vous allez voir, vous avez vu que là, je vais plus vite que mon missile, par exemple, il est carrément passé derrière moi, donc quand vous le faites vraiment, vraiment bien, vous voyez clairement la différence, donc là, je vais encore tirer un missile, vous voyez qu'il part carrément derrière moi, donc, c'est que là, vous êtes en, vous êtes bon, quoi, le glitch est réussi, vous êtes vraiment en vitesse maximum, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, à cette vitesse, vous allez plus vite que n'importe quel avion, vous allez plus vite que, là, au presseur MK2, vous allez plus vite que le pyro, ce que je disais au début, le pyro qui est l'avion en vitesse de pointe, qui est le plus rapide du jeu, donc même le pyro, il ne vous dépassera pas, avec cette technique de vitesse, vous êtes vraiment le plus rapide du jeu, on peut le dire, vous êtes clairement le plus rapide, vous pouvez traverser la map, comme vous ne pouvez pas le faire d'habitude, à une vitesse vraiment pas négligeable, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été utile, et j'espère aussi que j'aurai fait découvrir ce glitch de vitesse à des personnes, parce que pourtant, il existe vraiment depuis un moment, donc voilà, si vous l'avez découvert, mettez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, on est 1600, donc c'est un truc de fou, donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et à plus tout le monde, bye ! Sous-titrage ST' 501